Les Gémeaux, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine, semaine du 20 au 26 mars 2023. Premier message avec l'oracle Tao pour avoir votre tendance. Pour vous accompagner cette semaine, nous avons la carte de la grâce. On nous parle de parure, d'élégance, de mise en évidence de la beauté extérieure, du reflet de l'intérieur, de vanité, de charisme et d'expression de soi. Une très jolie carte pour vous accompagner. Allons voir ça du côté du tarot. À la coupe de l'arcadame tarot, nous avons le 6 de coupe et le 3 de denier. On nous parle de travail d'équipe, de soutien, de solidarité. Enfin, vous ne serez pas tout seul cette semaine pour vous guider, pour vous accompagner. On peut parler vraiment de bel équilibre au sein de la famille, au sein de vos émotions, de vos relations avec vos enfants ou alors par rapport à quelque chose qui concerne votre passé. On peut éprouver un petit peu de nostalgie, mais là on voit qu'on se soutient, on se serre les coudes pour faire peut-être avancer un projet, une idée qui concerne certainement le familial ou alors une émotion, une relation, un projet. Ah oui, vous êtes vraiment dans l'équilibre là. On parle de guérison, de retrouver des belles énergies, de se stabiliser, d'être en bel équilibre. Il y a un choix à faire pour autant sur lequel peut-être vous n'y voyez peut-être pas très clair. Il y a un petit peu d'hésitation. Bon là, il va s'agir de se prendre un petit moment d'introspection pour justement savoir ce que vous souhaitez, ce que vous aimez et surtout aussi ce que vous n'aimez pas pour justement vous permettre de faire plus facilement vos choix. Alors en début de semaine, nous avons le jugement, l'idée de semaine, l'impératrice, fin de semaine, ouf, et bien disons, trois arcanes majeures et pas des moindres. En tout cas, ils sont très jolis, de toute façon. Donc là, on parle vraiment qu'il y a de l'abondance, il y a des projets, il y a de la patience aussi. Bon, toujours est-il qu'on nous dit que là, vous avez certainement des choses sur le feu à mettre en place, à faire évoluer, à faire bouger. C'est ce que vous souhaitez faire en tout cas et vous allez vraiment atteindre ce que vous souhaitez. L'impératrice, quand elle a décidé quelque chose, quand elle veut quelque chose, ça prend le temps que ça faut, mais elle y arrive. De toute façon, il n'y a pas de mystère. Donc on voit bien que dès le début de semaine, il y a une annonce qui est faite, quelque chose qui est annoncé, délivré. Ça vous permet vraiment de vous mettre sur un nouveau chemin. C'est comme une seconde chance qui vous est accordée. Toujours est-il que ça vous permet d'avancer de façon plus libre et plus léger, légère. En milieu de semaine, nous avons l'impératrice qui nous parle de patience, d'abondance, de projet. Bon, ça va peut-être prendre un petit peu de temps. C'est peut-être pas encore tout de suite que vous allez récolter le fruit de vos efforts, mais toujours est-il que ça se met en place, cette en gestation. Et on parle d'énergie maternante, sécurisante, apaisante. Enfin, on se sent bien là. On a confiance en soi. Et en fin de semaine, on a la justice, un bel équilibre. Vous y voyez clair, vous prenez des décisions justes et équilibrées. Enfin là, on est vraiment avec la grâce, jugement, impératrice, justice. Franchement, vous avez une très jolie semaine qui vous attend. Au niveau famille, émotion, relation, un reine de bâton. Donc la reine de bâton, c'est une reine qui est enjouée, qui est passionnée, qui a toujours plein d'énergie, plein d'envie, plein de projets. Et elle ne ménage pas ni ses efforts, ni ses forces, ni son courage pour atteindre vraiment ce qu'elle souhaite. C'est un peu dans cet état d'esprit que vous serez pour cette semaine pour faire bouger les choses au sein de votre quotidien, de votre famille, de vos émotions, de vos relations. C'est punchy, sexy, vraiment, c'est plein de passion. Et vous n'allez pas hésiter à annoncer tout ce que vous voulez mettre en place pour faire bouger les choses. Il y aura un petit peu de patience, mais bon, vous ferez ça correctement, en étant droit dans vos bottes et de façon très équilibrée pour atteindre vraiment tout ce que vous souhaitez. Au niveau financier et matériel, on a le 3DP. Ah, il fallait bien qu'il y ait une ombre au tableau quand même. Bon là, on voit qu'il y a peut-être quelque chose qui vous a blessé, qui vous a chagriné. On voit qu'il y a quelque chose qui s'arrête, qui se sépare. Bon là, certainement que vous allez penser vos blessures. Surtout qu'on a l'impératrice juste au-dessus. Donc on nous parle quand même d'abondance, de patience, mais qu'il y a des choses qui se remettent en place, qui sont en gestation. Et vous allez certainement retrouver un bel équilibre grâce à la justice, qui nous parle de retrouver son équilibre, bien sûr, mais pas que. On peut nous parler de décisions de justice qui tombent également. Mais on nous parle de décisions qui sont prises de façon juste et équitable. Il y a bien quelque chose qui va être annoncé, trompété, qui vous offre une seconde chance. Donc même s'il y a eu des déceptions, des choses qui vous ont peiné, qui vous ont fait souffrir, eh bien, ça va se solutionner, parce qu'avec des cartes pareilles au-dessus, il n'y a pas de raison. Et avec la reine de bâton, quand elle souhaite quelque chose, elle fait tout ce qu'il faut pour arriver à ce qu'elle a décidé. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, le cavalier d'épée. On a pas mal de communication, ça va bouger très rapidement. Attention toutefois, avec le cavalier d'épée, des fois, on a un peu les paroles qui partent plus vite que la pensée. Donc on peut avoir des échanges un petit peu piquants que l'on donne ou que l'on reçoit. Bon là, de toute façon, avec la carte de la justice juste au-dessus, pour certains d'entre vous, on peut très bien avoir effectivement une décision de justice qui tombe par rapport à une rupture de contrat de travail, parce qu'on a le droit d'épée juste à côté quand même. Mais ça sera fait de façon équitable et ça va vous permettre, vous, vraiment, d'avancer très rapidement. On nous parle d'abondance, on nous parle de jugement. Et c'est vraiment quelque chose qui va en votre faveur. On a tout de même la carte de la grâce. On va recouvrir un petit peu tout ça. Enfin, surtout le 3 d'épée et le cavalier d'épée. Les autres sont juste superbes. Eh bien, elle a sauté, elle s'est retournée, on la prend. Sur ce 3 d'épée, on a la roue de fortune. On nous parle vraiment de changements positifs qui arrivent vers vous. Donc ce qui vous a fait souffrir, ce qui a été pénible, ce qui vous a mis des bâtons dans les roues, on va dire, eh bien, c'en est terminé. Il y a le changement qui arrive là, positif. On a l'impératrice juste au-dessus. Donc, abondance, on a le jugement. Deuxième chance, on a la justice. Bon, ben là, il n'y a pas de souci à se faire. Et surtout qu'en dos de deck, on a un magnifique as de coupe. On nous parle de bonnes nouvelles, de belles propositions. Ça va vraiment vous faire vibrer. Oui, on a de la nouvelle information qui arrive vers vous, qui va vous permettre de trancher, décider, d'y voir très clair par rapport à une situation. C'est un peu comme si cette information qui vous arrive là, c'est un peu l'élément déclencheur qui vous donne le déclic pour vous dire, c'est bon. C'est le moment de passer à l'action. Et c'est surtout que derrière, on a le soleil. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va vous faire vraiment énormément plaisir, qui va vous permettre d'y voir clair par rapport à une situation financière et matérielle. Et sur ce cavalier d'épée, nous avons tempérance, donc guérison. On retrouve son équilibre. On se sent mieux. Alors peut-être pour certains d'entre vous, effectivement, il y a eu une rupture de contrat de travail ou une rupture dans les activités. Eh bien là, on communique, on avance. On est en mode guerrier. Ça va très, très vite. Et ça vous permet vraiment de retrouver une sérénité, un bel équilibre. On voit là avec la justice juste au-dessus. On parle bien d'équilibre, d'y voir clair et de se sentir vraiment beaucoup mieux. Il y a même quelque chose qui va être fêté, célébré apparemment. Oui, on en termine avec cette peur de manquer. On met en place des changements. On s'affranchit de tout ça. Il y a quelque chose qui va être annoncé soudainement, qui va vous stopper. Mais c'est justement pour vous repositionner sur la bonne direction, afin de vous permettre de construire ou reconstruire de manière plus stable, plus solide, avec des meilleures fondations, qui sera bien plus serein, périn pour l'avenir. On vous demande toutefois de vous protéger, de fixer vos barrières et vos limites. Voilà, vous allez retrouver une pleine confiance. Vous allez vous sentir bien, serein, posé, ancré. Vous ferez attention à vous et vous ferez attention à ceux qui vous entourent. Il y a du nouveau projet dans l'air. Il y a quelque chose qui vous est apporté, de l'information qui va vous demander, enfin vous-même, vous allez vous poser pour réfléchir, à savoir comment vous allez procéder pour mettre en place tout ça, pour être certain de vous positionner sur le bon chemin et d'atteindre vos objectifs. Oui, vous allez laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus, ce qui est à partir au passé, ce qui n'est plus d'actualité. Vous allez tourner le dos pour aller vers quelque chose de nouveau, nouveau job, nouveau projet, nouvelle passion. Enfin, vous verrez bien en fonction de ce que vous vivez. Voilà pour le tarot. On va aller chercher les messages du Petit Le Normand. En dos de deck, avec le Petit Le Normand, on a le trèfle, donc une belle opportunité qui arrive vers vous, qui concerne probablement votre famille, vos liens, votre stabilité, votre bien-être intérieur. Oui, ça peut être en relation avec le familial ou le professionnel. Il y a du changement positif dans l'air qui pointe le bout de son nez. Au niveau famille, émotions, relations, pour cette semaine, on a la croix et le foyer. Donc, par rapport à quelque chose de familial, on a bien là quelque chose qui vous a fait du mal, qui vous a fait souffrir. Là, c'en est la fin. C'est vraiment en relation avec votre foyer, avec votre famille. Alors, on peut avoir des rendez-vous, des rencontres avec un bâtiment d'État pour solutionner une problématique pour cette semaine. Vous arrivez au bout, là. C'en est vraiment la fin. Alors, ça peut être aussi, bien sûr, juste en relation avec vos émotions, ce que vous ressentez. Vous avez peut-être une période de tristesse, de chagrin, de quelque chose qui vous a vraiment embroumé un petit peu les pensées, qui vous a fait vraiment souffrir. Eh bien là, c'en est la fin. Vous allez pouvoir passer à autre chose, à passer à une évolution, quelque chose de plus agréable. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a les nuages et le serpent. Donc là, on peut nous parler d'une femme qui génère une situation qui fait que vous n'y voyez pas très clair. C'est un peu confus. Ça vous pose un petit peu souci. C'est à propos d'un contrat, d'une union, d'une relation. Donc, attention toutefois, parce qu'avec ce serpent, eh bien, effectivement, il peut être question de jalouserie, de filouterie, enfin, de choses qui ne sont pas très claires. La preuve, avec ces nuages. Mais bon, là, on a de la nouveauté qui arrive vers vous. Avec le tarot, on avait la possibilité de changer de job, qu'on en terminait peut-être avec une situation et qu'il y avait possiblement aussi, pour certains, une décision de justice qui pouvait tomber, et ça très rapidement. Ce qui vous permettait, vous, de vous retrouver en mode guérison et de retrouver votre équilibre. Et ça peut être en relation complètement. On a le lien, le contrat, l'union, la relation. Peut-être des choses qui ont été piquantes, blessantes, qui vous ont mis dans la confusion. Mais là, on a de la nouveauté qui arrive pour vous. Au niveau financier et matériel, nous avons la clé et le fouet. Donc, après, quelque chose qui a été difficile, qui a été usant, éprouvant, physiquement, moralement, qui vous a mis un peu chonchon, qui vous a porté sur le système, eh bien, on trouve des solutions. Ça permet d'en terminer avec une situation qui a été vraiment difficile. Avec cette énergie du cercueil, là, eh bien, on clôt l'affaire, on transforme la situation, on passe à la suite. Et ça peut être aussi en relation avec un bâtiment d'État. Donc, on peut très bien avoir, effectivement, une décision qui tombe, qui permet d'en terminer avec une situation qui a été difficile, conflictuelle, qui vous a vraiment porté sur le système et qui a été difficile à vivre. Là, il y a les solutions qui sont là. Autre message, autre situation. Nous avons la faux et les oiseaux. On parle là de discussions qui vont s'arrêter nettes, des choses qui vont être tranchées et décidées. Ça va vous demander peut-être de vous déplacer ou de faire des choix, de prendre des décisions. Vous serez appuyé, soutenu, guidé par des personnes de confiance qui sauront vous porter aide et secours, on va dire. Donc, par rapport à ce serpent et la croix, par rapport à une femme ou par rapport à une situation qui était de jalousie, de mesquinerie, de vol, des choses qui n'étaient pas très agréables et qui vous ont causé chagrin, souci, peine, qui vous ont demandé beaucoup d'efforts, beaucoup d'endurance. Eh bien là, on voit quelque chose qui se transforme. On passe à la suite. C'est quelque chose qui arrive à son terme, à sa fin. Et encore une fois, vous êtes soutenu, guidé, appuyé par une personne de confiance. On voit bien qu'il y a des soucis, qu'on n'y voit pas très clair par rapport à quelque chose de familial ou qui concerne juste votre bien-être intérieur. Toujours est-il que là, on peut avoir des échanges de papier, des choses qui vont être révélées, qui étaient peut-être cachées d'ailleurs. Eh bien là, ça va vous permettre de trancher, décider et d'en terminer avec ça et ça de façon assez rapide et soudaine. Avec les oiseaux et la clé, donc grâce à des communications et des échanges, on trouve des solutions par rapport à quelque chose qui concerne le financier ou alors en relation avec le conjoint ou encore avec vos parents ou encore avec un supérieur hiérarchique ou quelqu'un qui a du pouvoir. C'est quelque chose qui va vous apporter vraiment du cadeau, quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vraiment vous faire plaisir, qui va vous réjouir. N'oubliez pas, on a les solutions. Donc par rapport à ce fouet, cette faux et ce fouet, on voit bien qu'il y avait des choses qui étaient bloquées, qui ont été parsemées d'embûches, d'obstacles, qui ont été retardées, qui vous ont agacées. Peut-être que ça a été répétitif, en tout cas, ça vous a mis un petit peu chonchon, comme on dit. Bon, là, on voit bien qu'il y a des choses qui vont générer des décisions, des déplacements peut-être aussi, mais ça va s'arrêter net. Il y a des décisions qui sont prises de façon soudaine et radicale, qui mettent fin à tout ça. Voilà pour le petit le normand, on va aller chercher les messages des 77. À la coupe, on a la pause, le break, la pause momentanée. Ce n'est pas définitif, c'est une pause. Et on parle de prendre du recul, du repos par rapport à une situation. Ça peut être en lien avec vos liens familiaux, votre stabilité, votre bien-être intérieur. Peut-être avez-vous besoin, justement, de prendre du repos par rapport à une situation. Vous allez couper, trancher et décider en votre faveur. Alors, avec ce sage, on vous invite, justement, à être dans la sagesse, à prendre du recul, du repos, à ne pas sortir de vos gonds, et de garder le silence, peut-être, par rapport à une situation. Vous, vous travaillez de façon à progresser. Vous êtes en belle situation de progrès. Vous avancez, vous évoluez tranquillement, peut-être, certainement, par rapport à quelque chose de professionnel. Alors, il y a des informations qui vous arrivent. Vous, vous-même, allez chercher à vous instruire, à perfectionner vos connaissances. En tout cas, vous irez peut-être chercher des renseignements auprès de personnes qui ont la sagesse, le savoir, enfin, qui sauront vous guider, vous conseiller. Ça vous amène vraiment tout droit vers le triomphe, vers le succès. Il peut y avoir des documents aussi, des informations qui sont portées à votre connaissance, qui vous permettent vraiment d'aller vers le triomphe, tout simplement. Après une situation qui a été stagnante, bloquée, qui n'avançait pas d'un iota. Vous allez en avoir des nouvelles, là. Il y a de la communication qui arrive, et c'est du beau cadeau qui arrive pour vous. De la belle surprise. Et en plus, il y a la protection divine. Donc là, franchement, que demande le peuple ? C'est parfait. Ça va vous permettre de vous recentrer, de faire le point, de vous rééquilibrer. On l'avait effectivement avec le tarot. Bon, eh bien là, il n'y a pas grand-chose à recouvrir, je vous l'avoue. On va recouvrir quand même la bouche et le travail constructif et la ligne stagnante. Et puis, c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? On nous dit que ça vous concerne directement. Donc, peut-être, cherchez-vous à vous perfectionner, à chercher des renseignements. Vous n'en parlez pas. Mais vous, ça vous permet vraiment d'évoluer, de progresser. Vous êtes à l'écoute. Vous êtes à l'écoute, justement, de ce qu'on pourrait dire sur vous, ou de ce que vous pourriez entendre. Vous avez le soutien. Donc, déjà, c'est une bonne chose. Vous êtes soutenus et il y a quelque chose qui redémarre, qui reprend forme, qui germe, qui se met en place. Alors, sur le fait de se recentrer, de faire le point, de se rééquilibrer. On nous dit de prendre du repos, du recul, de faire... Oui, de prendre du temps pour soi. Qu'il faudra un petit peu de temps. Donc, prenez le temps qu'il vous faut pour faire le point. Et ouvrir les yeux par rapport à une situation. Ce qui va vous permettre, vraiment, vous, de progresser et d'aller vers vraiment quelque chose de très, très positif pour vous. Voilà pour les 77. Allons chercher une carte avec les portes de l'intuition. Et on vous dit le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant, puissante que vous n'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Et en deux deck, nous avons la parole. Soyez en permanence bienveillant, bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. Allons chercher une réponse à une question avec Laura. Claude Jo. Si vous avez une question, une problématique, quelle vous aimeriez avoir un début de réponse, un début de piste de réflexion, eh bien, je vous invite à mettre cette vidéo en pause, de vous poser, bien sûr, de réfléchir, de vous concentrer sur votre question, de faire votre choix parmi une de ces trois cartes. Et quand vous êtes OK, vous remettez la vidéo en marche, bien entendu. Et on va voir ensemble les réponses qui vous sont proposées. Donc, si vous avez choisi la première carte, on vous dit, franchement, c'est déjà pas mal, non ? Si vous avez choisi la seconde carte, la réponse est, courage, ça va bien se passer. Et enfin, si votre choix s'est porté sur la troisième, Jo vous dit, oui, fonce en toutes les planètes, se sont alignées et rien que pour toi. Voilà les Gémeaux pour votre semaine, je vous la souhaite agréable. A bientôt.